Bonjour tout le monde et joyeuse année 2019 à tous. Vraiment je vous souhaite du succès, de la santé, tout ce que vous pouvez prier pour vous, pour vos parents, pour vos amis et aussi pour vos ennemis, parce qu'on aime tout le monde. Commençons l'année 2019 avec un bang et une question que beaucoup de gens se posent, particulièrement les jeunes, sur est-ce qu'on a besoin d'avoir de bonnes notes à l'école pour réussir sa vie professionnelle. Allons-y, bang ! En prenant mon exemple personnel, j'ai passé le bac très exactement en juin 2004, c'est-à-dire il y a presque maintenant 15 ans. Et la réponse à cette question de est-ce qu'on a besoin d'avoir de bonnes notes au bac pour réussir dans la vie, était complètement différente il y a 15 ans par rapport à aujourd'hui. tout particulièrement parce que je viens de la Martinique et la Martinique il y a 15 ans, ce n'était vraiment pas la Martinique de 2018. Donc, mais cette question et cette réponse vaut pour n'importe qui à travers le monde et ça n'a aucune incidence si vous venez de France, de Martinique, du Canada, de Tahiti ou n'importe quel autre endroit. Pardon. La France, particulièrement en France, il faut dire la vérité, tout le système scolaire et professionnel est basé sur quelque chose d'ultra élitiste, avec la pensée napoléonienne à créer les lycées, les classes préparatoires. Alors, est-ce qu'on a un seul politique, un seul président qui vient de la France d'en bas ou d'un milieu populaire ? Non, ils viennent tous soit des banques, soit de l'armée, soit des grandes écoles. Donc forcément, quand on voit comment le système français est construit dans son essence, on peut comprendre qu'on peut s'attendre à ce que oui, on a besoin d'avoir de bonnes notes et de rentrer dans le moule pour réussir sa carrière professionnelle, particulièrement en France. Maintenant, les choses sont complètement différentes. Aujourd'hui, on est en 2019 et la première chose est que le monde est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus petit. Il n'y a aucun problème pour quelqu'un à travers les programmes Erasmus, à travers des programmes d'échange, que ce soit public ou privé, de pouvoir commencer une expérience professionnelle directement à l'étranger. Donc la première chose serait ne pas se concentrer uniquement sur le système français. Maintenant, une fois qu'on prend tout ça en compte, la vraie partie de la question n'est pas est-ce qu'il faut avoir des bonnes notes, mais comment réussir professionnellement ? Et du coup, ça demande à définir pour chacun qu'est-ce que la définition de la réussite. La réponse à cette question sera différente pour chacun d'entre nous. Et c'est pour ça que la première chose à faire est de ne absolument pas se comparer avec son voisin. Si vous commencez à faire ça, vous êtes déjà parti, vous avez déjà échoué. Chacun est différent, chacun a des capacités et des passions, des talents complètement différents. Et chacun d'entre nous avons de la valeur à apporter à ce monde. Donc ne pas se comparer, arrêter Instagram, arrêter Facebook pour regarder « Ah, lui, il a ça, lui, il a ça, moi, je n'ai pas ça ». Ce n'est pas là où vous trouverez déjà le cœur du problème pour atteindre la réussite. Quelle que soit la définition de la réussite pour vous, il y a uniquement trois composantes. Et ces trois composantes sont indistinctives de quelle note vous avez, auquel parcours professionnel ou scolaire vous choisissez d'aller. La première chose est de connaître votre passion. La deuxième chose est d'avoir une vision. Et la troisième chose est d'être persévérant dans l'exécution. En plus, ça rime. Passion, vision, exécution. Commençons par la passion. La passion, c'est l'essence, c'est le carburant qu'il y a dans votre cœur qui va vous dire pourquoi vous faites ce que vous faites tous les jours. Sans ça, vous n'irez nulle part. Encore une fois, je prends mon exemple personnel. Il m'a fallu 29 ans pour trouver ma passion. La passion est ma famille. Mais ma famille, pas celle que j'aime, parce que je les aime, je ferai tout pour eux, mais celle que j'ai choisie. À partir de ce moment-là, j'ai eu un déclic dans ma tête qui m'a fait faire lancer des sites de dropshipping, qui m'a fait m'intéresser à lire beaucoup plus, à l'affiliate marketing, à créer ma chaîne YouTube que vous avez ici, par exemple. Et toutes ces choses-là sont là parce que je me suis rendu compte qu'aider les autres, ma famille d'abord, mais tout le monde, parce que le monde, il y a plein de gens dans le monde que je pense que du contenu tel que cela peut aider, disent que c'est ce qui m'a permis de découvrir ma passion. La deuxième chose, c'est la vision. La vision est de savoir quelle est la destination. Maintenant que vous avez le carburant dans le cœur, vous avez besoin de savoir où vous allez. Vous savez pourquoi vous y allez, mais maintenant, il faut savoir où est-ce que vous allez. Cette destination est définie, par exemple, si on parle de façon financière, par combien d'argent vous pensez que vous avez vraiment besoin. Pas que vous pensez que vous fassiez parce que quelqu'un d'autre gagne 5 000, 10 000, 15 000, 30 000 euros. Mais combien vous, vous pensez que vous avez besoin pour être heureux ? La vraie question est de se dire, si je vis à la campagne et que j'aime la vie à la campagne, que j'aime la nature et j'aime les animaux, est-ce que vous avez besoin de 15 000 euros par mois ? Non ! Donc, la vraie définition est de savoir qu'est-ce que vous aimez dans la vie, quel est pour vous un modèle que vous pouvez soutenir sur la longue durée, basé sur vos passions, pour définir enfin quelle est votre vision. À partir de là, vous aurez le carburant et la destination. Après vient la troisième partie et la plus longue, en général celle à laquelle ils abandonnent, pourtant il ne faut absolument pas abandonner, c'est l'exécution. L'exécution demande énormément de patience. Je vais prendre l'exemple de cette chaîne YouTube. Aujourd'hui, je pense que j'ai quoi ? 5 subscribers ? Si l'année prochaine, j'en ai 10, je n'arrêterai pas parce que ma passion n'est pas dans avoir des subscribers. Ma passion, elle est dans partager du contenu de valeur qui peut toucher le cœur de quelqu'un. Si ça touche une seule personne, alors j'aurais fait mon travail. De la même façon, il y a tellement de chaînes YouTube dehors. Je prends par exemple la Rente des Brigadiers. C'est une des meilleures chaînes YouTube que j'ai jamais vue. Ils doivent avoir genre 17 subscribers. Ils ont une des meilleures chaînes YouTube que j'ai jamais vue. Et pourtant, ils continuent. Ils ne s'arrêtent pas, ils ne font pas de pub, ils ne le font pas pour l'argent parce qu'ils ont déjà réussi ce qu'ils ont besoin de faire. Ils sont juste là pour aider les autres. Donc, je vous recommande d'aller sur leur chaîne YouTube. Vous trouverez le lien en description. C'est vraiment une chaîne YouTube que je recommande à n'importe qui pour commencer à penser à votre liberté financière. Mais quel que soit ce que vous voulez faire, que ce soit être un employé, que ce soit être un employeur et du coup créer votre propre entreprise, que ce soit être un investisseur, vous avez besoin de vous éduquer et d'être extrêmement persévérant et patient dans l'exécution du plan pour atteindre la destination. On ne s'est pas fait d'un jour, 1000 kilomètres commencent par un pas, bla 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 bla, mais tous ces adages sont vrais. La patience est vraiment le maître mot pour réussir. Si vous voyez qu'après deux mois, vous n'y arrivez pas, n'abandonnez pas. Changez peut-être la méthodologie, mais n'abandonnez pas. Donc, quel que soit ce que je viens de dire, passion, vision, exécution, vous pouvez avoir des bonnes notes, vous pouvez avoir des mauvaises notes. Tout vraiment dépend de quelle est votre destination. Si vous avez besoin d'être un employé en France, alors oui, effectivement, les bonnes notes, c'est ce qu'il vous faut. Si vous voulez être un entrepreneur au Cambodge et avoir votre bar au bord de la mer, alors non, vous n'avez pas besoin d'avoir de bonnes notes. Sûrement en compta et une bonne compréhension de comment fonctionne un restaurant, mais vous n'avez pas besoin d'avoir de bonnes notes en maths, en philosophie ou en physique chimie. Ça n'a rien à voir. Donc, la vraie question est de savoir quelle est votre passion. Si vous avez eu la chance de la découvrir quand vous aviez 12, 13, 14 ans, très bien. Si vous êtes un peu plus lent comme moi, ou vous l'avez découvert à 29 ou 30 ans, ce n'est pas grave. Si vous la découvrez à 40 ans, ce n'est pas grave non plus. On peut prendre l'exemple de gens qui ont le plus de réussite au monde. Le fondateur de McDonald's, jusqu'à milieu de quarantaine, il vendait des machines à glace au porte-à-porte. Et il est devenu un milliardaire qui a littéralement transformé le monde et qui a changé la phase de comment on fait du business. Donc, ne prenez pas pour exemple les autres. Ne pensez pas que Mark Zuckerberg est la seule façon, la seule définition du succès. Vous avez votre propre succès. Est-ce qu'avoir des bonnes notes, c'est une chose ? Ça dépend entièrement de vous, entièrement de ce que vous voulez faire dans la vie, de qui vous êtes et de ce qui brûle en vous, là, dans votre cœur. J'espère que cette réponse était assez complète. Si vous avez la moindre question sur mon parcours par exemple, j'en ai pas parlé, j'avais des bonnes notes. J'étais pas le premier de la classe, mais j'avais vraiment des bonnes notes. J'ai eu par exemple mention bien au bac. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me poser des questions, à m'envoyer des comments. Vous pouvez me trouver sur Instagram aussi, vous pouvez m'envoyer des DMs sur Twitter. N'hésitez absolument pas, partagez cette vidéo si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un dans votre entourage. Suivez-moi, j'essaie de poster au moins deux fois par semaine du contenu comme celui-ci. Et je vous souhaite une excellente année 2019 encore une fois. Et soyons tous ensemble pour atteindre nos objectifs et nos rêves dans la vie. A plus les gars, bye !